A chaud, ça y est, après la conférence Apple de ce 12 septembre, je voulais revoir avec vous les petites notes que j'ai pu prendre durant cette conférence pour qu'on discute et qu'on redécouvre pourquoi pas ensemble tout ce qui a été annoncé par Apple. C'est vraiment une réaction à chaud. Qui dit à chaud dit peut-être aussi qu'il y aura quelques petites erreurs. Je n'espère pas, j'espère avoir tout compris correctement en anglais et renoter sans forcément m'inspirer ou plagier tous les autres sites qui ont pu également prendre des notes. On commence avec l'Apple Watch. Alors la nouvelle génération, la série 4 nommée par Apple, des angles plus curvés, du coup un peu plus léchés au niveau du design, plus fins aussi et surtout 30% plus large que la précédente. Le firmware est aussi amélioré. On peut personnaliser le menu et j'ai trouvé vraiment la présentation super bien construite avec plusieurs infos de sport que l'on peut disposer directement sur le menu d'accueil ou alors pourquoi pas plusieurs horaires pour ceux et celles qui voyagent beaucoup. C'est à nous de le personnaliser. On va être beaucoup plus libre là quant à la personnalisation de notre menu principal sur cette nouvelle série 4 Apple Watch. Des nouveaux affichages aussi comme les billets d'avion par exemple. Les résultats de nos matchs de sport favoris pourront être là aussi affichés sur cette watch. Les haut-parleurs, une belle amélioration sur les haut-parleurs sur cette watch. 50% plus puissant pour les appels et notamment Siri. On a vraiment l'impression que notre watch va de plus en plus, pour certains en tout cas, remplacer notre smartphone dans des situations comme le sport ou même j'ai envie de dire à la piscine puisque on ne va pas encore à la piscine avec notre téléphone. Enfin, même s'il y a des nouveautés sur les téléphones là cette année. Mais ce n'est pas pratique de nager avec un téléphone dans la poche, on est d'accord. Évidemment, cette montre est waterproof comme l'ancienne génération. Le micro aussi est maintenant déplacé et amélioré pour que Siri nous comprenne bien et lorsqu'on appelle aussi des collègues directement avec la montre, on nous entend correctement et qu'on n'ait plus ce son un peu étouffé qu'on avait auparavant. Nouveau processeur plus performant, là ça y est je fais mon Tim Cook. Gyroscope amélioré aussi. La grosse annonce sur cette montre là, c'est la détection de chute. Alors que tu glisses, que tu tombes d'un coup ou alors qu'on te pousse, c'est trois façons de tomber qui vont pouvoir être détectées directement par le gyroscope et l'accéléromètre dans la montre. Et je trouve ça juste dingue, surtout que lorsque la montre le détecte, on peut personnaliser la montre pour qu'elle appelle directement sans notre autorisation les urgences et qu'on n'ait qu'à parler à notre montre. Je trouve ça fou et je trouve ça ultra poussé. Et du coup, est-ce que ce n'est pas la fonctionnalité qui va faire que tous nos grands-parents, là, dès la sortie de la montre, vont se retrouver avec l'Apple Watch série 4 ? C'est la première question que je vous pose. N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires de la vidéo. Tout ce qui est aussi la prise de poux a été améliorée. On a une assistance, etc., pour savoir si notre cœur bat trop vite. Tout ça, je trouve ça super intéressant, surtout pour les handicaps que certaines personnes peuvent avoir. Je trouve ça top, en tout cas, qui tourne de plus en plus la montre comme un objet dont on ne va même plus peut-être pouvoir se passer au fil du temps avec les fonctionnalités qu'elle embarque. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais porté d'Apple Watch qui vous le dit. Autre énorme annonce. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur, je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Il y a, mesdames, messieurs, un électrocardiogramme dans l'Apple Watch série 4. Alors, toutes les données qui sont personnelles et qui vont être calculées ne seront pas partagées. Ça a été officialisé et dit par Apple durant la conférence. Elles vont être soit stockées directement dans notre produit ou alors dans le cloud qui est crypté et qui n'est pas accessible aux autres personnes, si ce n'est que vous. Du Bluetooth 5.0, du waterproof, comme je l'ai dit. Et on a la même autonomie qu'avant sur cette série 4, un peu plus d'une journée annoncée par Apple. Au niveau des accessoires qu'on a pu acheter sur la montre série 3, ils vont être compatibles avec la série 4. Ça, c'est une annonce qui peut faire plaisir à certains. Qui dit nouvelle amélioration dit du coup forcément nouvelle OS. On ne s'est pas beaucoup attardé dessus, mais celui-ci sort le 17 septembre. La série 4 avec l'option 4G, donc du coup la possibilité de ne pas avoir son smartphone avec soi pour être connecté à Internet est au prix de 499 dollars et sortira le 21 septembre. Et la série 4 avec uniquement le GPS sera disponible au prix de 399 dollars. Dispo en 3 finitions pour la version métal, gris sidérale, argent et or. Version aluminium dispo dans une série spéciale or supplémentaire. Et maintenant du coup, vu que la série 4 est sortie, la série 3 passe au prix de 279 dollars. Concernant mon avis sur cette série 4, je trouve que si vous avez déjà la série 3, il va falloir avoir besoin de certaines fonctionnalités pour passer à cette série 4. Je pense que les améliorations du haut-parleur, de la finesse, etc. de la montre ne vont pas être forcément primordiales pour vouloir soit revendre, soit lâcher son ancienne série 3 pour la série 4. Maintenant, et je pense que dans certaines situations, beaucoup, beaucoup de personnes vont être ultra intéressées pour la série 4, notamment les sportifs, les personnes qui peuvent être handicapées et surtout les personnes âgées qui pourraient avoir besoin d'une assistance au quotidien. And today, we announce two new iPhones. iPhone XS et l'iPhone XS Max. Alors, on a bouffé des caractéristiques de tous les côtés sur ces iPhones-là, mais bordel, c'est incroyable. Genre vraiment, aujourd'hui, ce que fait un téléphone, c'est incroyable. J'ai l'iPhone X dans la main, j'étais pro Samsung pendant 15 ans vraiment. J'ai juste voulu passer sur un iPhone pour essayer iOS que je n'avais jamais testé auparavant. Et là, vraiment, le ressenti que j'ai sur ces deux nouveaux iPhones, c'est qu'ils font soit ce que font les autres en mieux, soit qu'ils font des choses totalement différentes et qui vont surtout pouvoir leur permettre de se différencier. On s'explique. On a toujours l'encoche en haut avec tous les capteurs qui sont présents pour avoir le Face ID, la détection infrarouge et tout le blabla. vitre à ce qu'il paraît plus résistant, couleur gold, silver et black pour l'iPhone XS et l'iPhone XS Max, IP68. Un téléphone, ça y est, un téléphone de luxe, certifié IP68, pouvant aller jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Mesdames, Messieurs, vous allez l'été prochain pouvoir filmer vos enfants sous l'eau avec les nouveaux iPhones. Ce n'est pas fait pour. Ils ne l'ont pas expliqué comme ça. Il ne faut pas laisser son téléphone 6 heures dans l'eau pour voir si oui ou non il va se crasher. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est simplement de vous dire que demain, tu as ton pote qui te renverse une bière dessus, tu as un serveur qui te renverse un plat sans faire exprès ou autre. Tu peux prendre ton téléphone et lui faire prendre le bain avec toi. Et si tu en as envie et si tu veux prendre le risque, il pourra t'accompagner à la piscine évidemment. Pense juste bien à le rincer à l'eau douce après, s'il te plaît. La première taille pour l'iPhone XS, c'est un écran qu'ils appellent Super Retina, 5,8 pouces, OLED, 2436 par 1125 pixels. On n'est pas encore là sur une définition Quad HD que j'adore voir chez Samsung et qui a fait un superbe écran aussi sur le Note 9. Mais on a quand même un petit nombre de pixels plutôt sympa, même si on n'équivaut pas encore là à du Quad HD. Et la deuxième taille pour l'iPhone XS Max, 6,5 pouces, toujours l'écran Super Retina, 2688 pixels par 1242 pixels, cadencés à 120 Hz pour le jeu vidéo sur ces deux iPhones-là. Alors, ça ne parle peut-être pas à grand monde, mais en gros, le temps de réponse de ces écrans-là seront ultra courts, ce qui fait que vous allez pouvoir jouer à des jeux avec une fluidité monstrueuse. Ils l'ont montré puisqu'à la fin, on a eu Bethesda qui est venu présenter un jeu, etc. Toujours la petite partie un peu jeu vidéo sur ces deux nouveaux iPhones. L'HDR 10 et le Dolby Vision sur un téléphone. Wouhou ! C'est incroyable ! Non mais sérieusement, il y a de 5 ans, 10 ans, tu avais un téléphone qui ne captait même pas encore la 4G. Non mais c'est hallucinant l'évolution. HDR 10, forcément pour toutes les séries Netflix, ça va être la folie. Et celles qui sont compatibles Dolby Vision, autant te dire que quand tu seras avec tes petits AirPods dans ton lit à côté de Madame, tu auras une expérience folle comme au cinéma. Pour ceux qui sont perdus, Dolby Vision et HDR 10, c'est des améliorations au niveau des couleurs surtout. Et au niveau des noirs, ça fonctionne différemment de tous les autres écrans et de toutes les autres technologies qu'on connaît. C'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus charmeur à l'écran. On va avoir des couleurs vachement punchy. Bref, une immersion totale. Et le HDR en photo qui a été amélioré. Là aussi, ils ont combiné plein de trucs différents dans le software qui font qu'aujourd'hui, « Waouh, t'as ta photo incroyable ! » Mais vraiment, les résultats qu'on a vus, si c'est bien pris avec l'iPhone, n'est-ce pas ? C'est incroyable. Et au niveau de l'immersion, on finit avec une fonctionnalité du son stéréo sur cet iPhone. C'est une première chez Apple. Le son stéréo existait déjà et j'étais chez HTC il y a très longtemps aussi. Et c'était l'un des premiers téléphones avec un haut-parleur du côté gauche, un haut-parleur du côté droit et avec un réel son stéréo. Ce qui est fou, c'est tout simplement qu'avec un écran d'une taille de 6 pouces, on va avoir vraiment une impression fidèle d'un véhicule qui passe de la droite vers la gauche lors d'une série par exemple. Face ID, tous les capteurs toujours dans l'encoche, plus rapide que le précédent. Donc là aussi, on nous promet encore un déverrouillage plus rapide et encore plus sécurisé puisque cette fois-ci, Apple annonce que Face ID est certifié meilleure sécurité de téléphone au monde. Rien que ça. Et non, le déverrouillage avec la reconnaissance faciale et tout, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas les mêmes technologies de déverrouillage. Renseigne-toi et on en parle en commentaire. Nouvelle puce A12 Bionics. Les apps se lancent 20% plus rapidement là aussi. Les premières puces qui font 7 nanomètres, donc ultra fin, ultra incroyable, amazing et tout ce que tu veux. Un CPU de 6 cœurs, 4 cœurs au niveau du GPU, 50% plus puissant. Et là aussi, on nous a montré toutes les améliorations graphiques. Troisième puce sur ces iPhones qui a été lancé, Neural Engine. Neural Engine, la puce dédiée au machine learning. Ça ne parle à personne, mais en gros, c'est une puce, si tu veux, qui va travailler sur le fait d'apprendre tes habitudes avec le téléphone, etc. Pour ouvrir de plus en plus rapidement les apps que tu utilises souvent. On ne verra peut-être pas beaucoup la différence, mais ça aidera, et c'est certain, ton téléphone à être de plus en plus réactif. Grosse annonce aussi sur l'iPhone XS Max, la Dual SIM. Alors ça aussi, c'est une première chez Apple. Je pense que ça peut être vraiment super utile. Je ne suis pas sûr qu'ils aient ouvert cette fonctionnalité-là au marché français pour l'instant. D'après ce que j'ai vu, je crois que seule la Chine a la Dual SIM de disponible lors des précommandes de l'iPhone XS. En revanche, on va avoir une nouveauté sur la plupart des derniers produits de chez Apple. C'est la fonctionnalité eSIM. En gros, tu achèteras ou tu auras un abonnement d'une carte SIM virtuelle. C'est un peu, si tu veux, comme si ta carte bancaire n'existait pas et qu'elle n'existait que dans Apple Wallet. Sauf que là, ta carte SIM ne sera que dans ton compte, imaginons, iCloud, synchronisée avec tes différents appareils pour utiliser deux numéros de téléphone différents. Au niveau de la caméra et de la photo, j'en suis un grand fan. Si tu ne le sais pas encore, je t'invite à me suivre sur Instagram pour voir un peu ce que je peux poster au niveau des photos. J'adore ça. J'ai commencé la chaîne là-dessus. Également, n'hésite pas à t'abonner si tu ne connais pas forcément beaucoup les vidéos de la chaîne Tech News & Test. On se retrouve environ une fois ou deux fois par semaine en vidéo. La caméra sur l'iPhone XS et l'iPhone XS Max sont similaires. 12 millions de pixels pour le grand angle. Ouverture à 1.8 au niveau de la luminosité, mais on le sait, ça ne joue pas forcément sur le bokeh, mais on va en reparler. 12 millions de pixels aussi pour le téléobjectif, pour le deuxième objectif qui est présent sur ces deux téléphones. Et là, quant à lui, il ouvrira à 2.4. La grosse nouveauté et ce que j'apprécie à fond, c'est que ça y est, on a la stabilisation optique sur les deux optiques de ces deux iPhones. iPhone XS et iPhone XS Max. En gros, imagine que ton objectif, il est là. Ce qui prend l'objectif, c'est là. Au milieu, il y a un bain d'huile et ton objectif, quand tu vas trembler, va faire ça pour rester stable et toujours droit sur ton sujet. Ça fonctionne vraiment bien et ça ne dégrade pas l'image. Caméra frontale de 7 millions de pixels, mais ça, on s'en fout. Amélioration automatique avec de nouveaux calculs, processeur travaillant sur l'éclairage des visages, le tracking des visages, etc. C'était la folie là aussi quant à la présentation. Smart HDR annoncé. Une nouvelle fonctionnalité du HDR, High Dynamic Range. Tu le sais, on prend une photo en basse luminosité, une photo en haute luminosité, une photo normale. On combine les trois et on a des super détails. Le Smart HDR va vraiment avoir là la reconnaissance du sujet. Zéro lag au niveau du shutter speed. Alors ça, c'est une annonce un peu spécialisée, mais que j'aimerais juste expliquer. On explique rapidement ce que ça permet. Imagine que tu veux faire une photo HDR sur ton sujet qui est en mouvement. Habituellement, trois photos vont se prendre et pas forcément au même moment. Là, ils garantissent que du coup, le moment où va se prendre, les trois photos vont être vraiment d'une rapidité hors normes. Ce qui fera que tu auras une image ultra nette avec le traitement HDR. Et à en croire, la démo des plusieurs photos qui sont passées, si là encore, elles ont été réalisées honnêtement, avec les iPhones qui ont été annoncés, c'est vraiment très très beau. Et on voit là que la qualité de la photo se rapproche de plus en plus, voire égale les réflexes grand public d'aujourd'hui. On attaque le sujet du bokeh. Le bokeh, c'est tout simplement, tu fais la mise au point là sur mon nez. Ok, tu as un bokeh de malade, ça veut dire que mes oreilles vont être ultra floues. Après avoir pris la photo, on va pouvoir modifier ce réglage-là et ajuster du coup, la netteté de notre arrière-plan. C'est très propre, mais ça reste encore là. Software, ce n'est absolument pas hardware. Au niveau de la vidéo, on ne nous a rien spécifié de plus, si ce n'est que de l'enregistrement au niveau du son en stéréo. Très belle avancée et je trouve ça très classe aussi que maintenant un téléphone propose un enregistrement en son stéréo. Les nouveautés dans le firmware, Siri Shortcut, ARKit 2. Je te laisserai plein d'infos également en description pour que tu puisses vraiment voir et approfondir les nouveautés au niveau des softwares. Je préférais m'intéresser au hardware dans cette vidéo pour éviter qu'elle soit trop longue. Au niveau des prix pour ces deux nouveaux iPhone, l'iPhone XS du coup est dispo en 64Go, 256Go ou 512Go. Attention, on ne pourra pas rajouter là un stockage extensible. Cependant, je pense que ça suffira à tout le monde. On part sur un prix à 1159€, puis 1329€ pour la version 256Go et 1559€ pour la version 512Go. Nous y sommes, 1600€ pour un téléphone. Bon, fais le calcul et regarde combien de temps tu l'utilises à l'année. Je pense qu'au final, le prix de la location de ton téléphone à la journée n'est pas forcément si cher que ça pour l'utilisation que tu en as. Je ne dis pas que ce n'est pas cher. Je dis simplement que pour moi, c'est le produit qu'on utilise le plus dans notre quotidien. Donc, ça me paraît normal qu'il ne soit pas forcément à un prix ultra accessible si on veut avoir la dernière technologie avec nous. L'iPhone XS Max 64Go, 256Go et 512Go également. Là, on part sur les mêmes prix que l'iPhone XS, mais on rajoute 100€ à chaque fois. Nous avons donc au final un iPhone à 1700€. Et finalement, ce ne sont pas les deux seuls iPhone annoncés. Apple ressort son idée de vouloir faire un iPhone plus accessible. Et je ne trouve pas ça si mal que ça. Je trouve franchement que ce n'est pas une mauvaise idée. Maintenant, à voir comment il va se placer sur le marché. L'iPhone XR, il y a plusieurs couleurs. Là, on a la ribambelle de couleurs blanc, noir, orange, jaune, gris, bleu. Je pense que ça suffit. Écran LCD, dit Liquid Retina. Ça reste un écran LCD, c'est normal. 6,1 pouces, 1792 pixels par 828. Un écran plus grand qu'il y avait sur l'iPhone 8 Plus, tout en ayant un smartphone plus petit que l'iPhone 8 Plus. Comme quoi, on peut le voir, les bords d'un téléphone aujourd'hui deviennent de plus en plus fins pour laisser place pleinement à l'écran. On a toujours Face ID, on a également la puce A12 qui est dans ce téléphone-là. En fait, on a exactement les mêmes fonctionnalités et on a accès aux mêmes technologies au niveau du software que sur l'iPhone XS. Tout ce qu'on a en moins, c'est le téléobjectif principalement. Il y a d'autres choses, mais le téléobjectif, on n'a pas deux objectifs, mais un seul à 12 millions de pixels qui comporte les mêmes caractéristiques que l'iPhone XS, ainsi que l'écran qui est forcément de moins bonne qualité sur cet iPhone XR. Quant au prix de cet iPhone XR, j'ai été plutôt surpris, mais dans le mauvais sens, puisque l'iPhone XR à 64Go commence à 859 euros. Je trouve ça cher pour un téléphone qui est dit moins sophistiqué que les autres. Au final, il n'y a pas une si grande différence de prix. Certes, il comporte des super bonnes technologies et rivalise aujourd'hui avec limite un iPhone X, je trouve, sauf au niveau de la photo où on ne retrouve pas les deux objectifs distincts. Mais par rapport au marché actuel, est-ce qu'un OnePlus ne va pas correctement le concurrencer ? Je ne parle même pas de toute la gamme qu'on a chez Samsung. C'est à voir, j'attends qu'il sorte et que je me rende réellement compte de la puissance de ce joujou. Du coup, tous ces iPhones, enfin ces trois iPhones, ils font qu'on dit au revoir à l'iPhone X. Ça y est, l'arrêt des ventes est officiel pour l'iPhone X. Cet iPhone est collector. iOS 12 sort le 17 septembre. Au niveau de la sortie des téléphones, le XS sort le 14 septembre pour les précommandes et sera chez toi à partir du 21 septembre. Pareil pour l'iPhone XS Max. Et au niveau de l'iPhone XR, on est sur une précommande le 19 octobre. Voilà, c'était tout concernant cette conférence. J'espère que ça t'aura plu d'avoir ce petit résumé en ma compagnie. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo et à très vite sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.